donc dans cette vidéo on va voir comment modifier ou ajouter un fichier mais sans refaire un nouveau commit donc on a modifié un fichier par exemple par ennemi on a oublié de mettre quelque chose à l'intérieur où on se rend compte d'une erreur donc on veut faire un petit rajout ça marche aussi si on a oublié un fichier et donc on veut rajouter ces fichiers dans le dernier commit et on veut mettre ces modifications dans les derniers commits pour ne pas en créer un nouveau parce que ce sont des petites modifications c'est donc pour éviter de faire des commits inutiles sert à rien et donc la commande c'est git commit espace-amende espace-m et le nom du dernier commit donc c'est un petit peu comme dans la vidéo précédente sauf que dans la vidéo précédente on voulait juste modifier le nom du commit c'est à dire le commentaire du commit donc on va tester ça dans visual studio code donc là déjà je fais un git status pour savoir où j'en suis là je vais d'abord faire une modification de commit parce que le dernier commit que j'ai fait donc si je fais un git log tiré 3 donc là on va mettre un dernier commit je l'ai envoyé sur github donc pour éviter les conflits je vais modifier mon ennemi je vais écrire git 21 là je fais un contrôle s ok là je mets ici entrer voilà donc si je fais git commit donc ça je fais mon premier commit git commit am je vais marquer redmi à jour et je clique sur entrer donc là je fais git status il n'y a plus rien et si je fais git log tiré 2 pour voir les deux derniers commits donc on voit que j'ai le redmi à jour qui est ici donc c'est le dernier commit et là sur github sur le dépôt distant il ya ce commit là testgit amende voilà donc là j'ai pas encore fait de push et je veux pas faire de push et là je me rends compte que j'ai oublié un truc sur le redmi donc je suis obligé de le mettre donc c'est pas git 21 c'est git 22 voilà je fais un contrôle s et donc avec ce que l'on sait il faudrait refaire un autre commit pour pouvoir prendre en compte ces modifications pour voir les commits donc là on va utiliser cette commande là donc git commit-amende-m et là je vais faire ctrl c ctrl v et guillemets et là je fais entrer donc là on voit que il a bien écrit redmi à jour et on voit qu'un fichier a été changé donc si je fais git status eh bien on voit que mon fichier redmi n'a pas été pris en compte parce que je l'ai pas mis dans la staging area donc il faut que je fasse git add donc là c'est bon si je fais git status ça c'est bon il est dans la staging area donc là je vais pouvoir refaire la procédure par contre je vais juste regarder un petit truc vite fait git log moins 1 donc là non il faut que je fasse git log moins 2 pour voir les deux derniers commits donc le redmi à jour ok test git amende ok donc il n'a pas créé un autre commit donc cette commande a l'air de marcher par contre maintenant que j'ai mis dans la staging area il faut que je refasse la commande donc git commit-amende-m et là je vais remettre le même nom redmi à jour ctrl c ctrl v double cote entrée donc là il a fait la mise à jour si je fais git status donc là tout a été pris en compte et si je fais git log moins 2 là on voit toujours le commun test git amende il est là et là on voit surtout que le dernier commit c'est celui-là qui sur aide master eh bien c'est bien redmi à jour ok il n'a pas créé un nouveau commit donc ça fonctionne on le voit c'est ici donc je vais refaire une autre modif imaginons je me suis encore trompé là là on voit que j'ai mis un i majuscule c'est un i minuscule qu'il faut je fais ctrl s donc là je pourrais refaire un nouveau commit mais c'est pas ce que je vais faire donc je fais git status après je fais git add pour le mettre dans la staging area et là après je fais git commit et pour éviter d'en faire un nouveau je fais tirez tirez amende tirez m là si je veux je peux changer le nom mais bon ça c'est rien le but c'est tout mais dans une commit ctrl c ctrl v d'ailleurs on le voit le numéro c'est ça finit par 284 c'est 284 c double cote entrée je fais git log moins 1 donc on voit que le show one change quand même à chaque fois par contre dans l'historique tu n'as que là je vais faire un kit log moins 3 tu n'as qu'un seul commit celui qui a été mis à jour voilà c'est celui là on le voit il ya toujours en deuxième test git amende mais il n'a pas créé d'autres commits en tout cas on dirait qu'à chaque fois il crée un commit mais les autres commits disparaissent et il ne garde que le commit où il ya eu le guide commit tirez tirez amende voilà parce que l'actuellement je suis sur 257 bon là je suis sur 257 c'est celui que je viens de faire et là si je remonte un petit peu fou je dézoom donc là je suis bien sûr 257 257 non ok donc je dis des conneries c'est toujours le même charbonne c'est toujours le même charbonne mais c'est vrai que quand on zoom beaucoup on voit plus rien quoi donc je fais un git status et je fais un git log voilà donc imaginons que je me rends compte que j'ai encore oublié un truc donc c'est bien le 257 parce que là j'ai modifié donc l'heure et demie et à chaque fois donc je remets les modifications dans le dernier commit que j'ai fait grâce au tirez tire amende mais là si je crée un fichier là imaginons j'ai oublié un fichier donc je vais créer un fichier bidon que je vais appeler test.html voilà donc là j'ai oublié un fichier test ctrl s bon c'est un petit fichier je voudrais le mettre dans le dernier commit sans créer un autre donc je vais faire git status donc là je vais zoomer un peu ok donc après je vais le mettre dans la staging area guide add donc ça c'est bon ça fonctionne et après je vais le mettre dans le dernier commit git commit tirez tirez amende tirez m ctrl v donc c'était le redmi à jour je fais entrer donc il a pris en compte si je fais un git status bah on voit qu'il n'y a plus rien tout a été pris en compte là je dézoome si je fais un git log moins 3 donc 3 commit donc une deux trois je sais pas pourquoi il me met ça je recommence git log bon ça c'est mon merge de branche ouais bon donc là on voit que la tête est ici redmi mise à jour ok non on voit que le numéro a changé parce qu'on était sur le shawan 257 là on est sur 840 donc là j'ai toujours mon dossier qui a été créé ici le redmi il a bien été modifié ok donc là je fais q et là je veux faire un kit push voir ce que ça fait là j'ai fait le guide push le guide push s'est bien passé donc théoriquement si je fais un git status bon là théoriquement il n'y a rien tout est ok donc là si je vais sur github j'actualise donc on voit que il n'y a qu'un seul commit qui s'appelle redmi à jour si je clique dessus on voit que j'ai bien ajouté le fichier test.html et j'ai fait les modifications qu'il ya ici si je mets sur le code on voit que le test.html est bien été rajouté donc cette commande là va permettre de modifier donc le titre c'est à dire le commentaire du commit mais aussi on va pouvoir aussi modifier les fichiers et les mettre dans le dernier commit que l'on a fait sans créer un nouveau donc c'est une commande qui est très intéressante on peut faire plein de trucs avec